coucou tout le monde c'est Audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'août alors je les filme vraiment en avance parce que on va dire qu'à partir du 17 août je vais être en mode no makeup peinture à fond enfin voilà ce que je suis en train de mon père a commencé à rénover mon nouvel appartement et donc je vais aller l'aider parce que ça y est je suis en vacances donc je me suis dit je vais déjà vous filmer les favoris avec 15 jours d'avance mais bon au moins comme ça c'est fait et dans tous les cas voilà c'est vraiment les produits que j'ai utilisé on va dire la première quinzaine d'août que j'ai découvert juste après avoir filmé les favoris du mois de juillet donc voilà j'essaie un peu d'enchaîner donc je serai maquillé et habillé pareil que pour la vidéo kiko pour la vidéo première partie d'un hall voilà il ya que pour la vidéo de urban decay où je n'aurais pas été habillé pareil mais bon soleil revient revient tout de suite allez normalement dans mon nouvel appartement il y aura beaucoup plus de luminosité et ça sera beaucoup mieux mais bon on n'y est pas encore un on verra d'ici là alors je vais commencer tout de suite par un produit que j'ai reçu gratuitement je devais vous en parler dans une vidéo avant mais comme c'est vrai que vu que là j'ai vraiment réduit le nombre de vidéos par semaine c'est que une vidéo par semaine et qu'à partir de là je n'aurai plus le temps de filmer du tout voilà je veux vraiment me focaliser sur uniquement mon appart donc il ya des priorités dans la vie et ma priorité actuellement ça sera mon nouvel appartement donc et ben voilà m'a envoyé via la plateforme ivancy une crème enfin un lait hydratant pour le corps fermeté et aller donc bronzage progressif et hydratation peau claire à médium donc ils disent que 10 jours de peau sublimé voilà donc je suis en train de le tester actuellement je suis en train de voir ce que ça donne je me suis dit c'était bien quand même de vous le présenter plutôt dans un mode continuité du bronzage moi c'est pour ça que voilà je les je les demandais et que malgré que ce soit tard on va dire en fin d'été entre guillemets que j'ai commandé j'ai demandé début août donc le temps de comment le temps de tester et tout je me suis dit pourquoi pas le mettre en continuité du bronzage donc moi je l'utilise tous les jours là depuis c'est quoi cinq jours que je l'utilise moi j'ai vu des revues comme qualiser que la peau était orange orange tout va bien voilà donc c'est un hale progressif vous devenez pas aux carottes pas du tout alors par contre ils disent que c'est une formule qui enrichit en cul dix qui raffermit visiblement la peau et améliore son élasticité en dix jours écoutez est ce que ça va raffermir je ne sais pas parce que je l'utilise surtout sur les bras et des orteils jusqu'au dessus des genoux donc voilà parce que c'est vrai que je suis souvent en pantacourt et en débardeur donc je le mets pas ailleurs j'ai pas l'habitude de mettre de la crème ailleurs donc je vais pas me forcer à mettre ailleurs alors que je l'utilise que sur ces zones là donc vous parlez de la fermeté je ne sais pas par contre le côté à lait je vois tout doucement que ma peau reste bronzée en fait parce que je me suis pas remise au soleil depuis un petit moment et voilà je trouve que c'est bien et la peau reste hydratée et moi c'est quand même ce que je recherche dans un dans un lait pour le corps donc c'est plutôt cool et si on peut en même temps rester bronzée tant qu'à faire c'est très très bien voilà donc non franchement je suis plutôt contente l'odeur est pas du tout désagréable bien au contraire ça sent très bon il y en a qui disait ça sentait l'autobronzant une partie un petit peu l'autobronzant pas du tout enfin non ça sent la crème nivea mais pas quelque chose pas la nivea de nos grands-mères en fait c'est un peu plus moderne et moi je aime bien donc voilà je tenais quand même à vous en parler et voilà parce que j'ai bougé c'est moi qui ai fait la demande donc déjà ils ont accepté de me l'envoyer donc voilà ça moi j'aime beaucoup donc voilà merci beaucoup nivea et yves ans il m'aura fait confiance allez maintenant on va passer aux favoris vraiment du mois d'août enfin la première partie d'août on va dire let's go alors on va commencer par le teint je vais vous parler un peu de soin donc je vous avais dit dans ma vidéo haul avec une partie aussi styl van a produit j'avais reçu de soins que j'avais testé des produits alors j'ai pas pu tout tester encore vu que j'ai commencé à faire mes cartons j'ai arrangé certaines choses mais j'ai quand même pris le temps de tester déjà le sérum donc de la marque est unique alors celui ci je l'avais eu dans mon premier ma première vidéo k-beauty parce que on voit j'ai quand même bien testé il ya un wagna tu vois là bien testé quand même donc je l'utilise tous les soirs avant de mettre ma crème de soir en fait crème de nuit crème de soir n'importe quoi crème de nuit et donc c'est celui à la rose galacto miss et en fait celui ci c'est la version anti âge donc voilà écoutez aucun problème avec ce sérum ça va très bien sur ma peau j'ai aucun souci donc je continue à tester et j'ai l'impression que j'ai la peau un peu plus fraîche et je suis pour moi plutôt étonnamment a étonnamment surprise et étonnamment ravie de ce sérum donc je suis contente d'avoir encore deux petits formats et un gros que j'ai eu dans la dernière vidéo que j'ai eu dans le dernier colis qui m'ont envoyé donc franchement c'est cool franchement je suis très très contente et ensuite la crème que je mets de nuit c'est la repairing cream donc à base de bave de crapaud bave d'escargot dans bave de crapaud c'est vraiment dégueu bave d'escargot déjà c'est dégueu mais ça passe un peu plus de crapaud non mais et puis alors très sérieuse la meuf hein bave d'escargot donc c'est la marque secret qu'est et donc en fait c'est un produit coréen donc il ya 50 grammes là dedans écoutez je le teste toujours j'ai aucun problème pour ma peau je trouve que ma peau elle est bien et bien nourri elle est bien elle est bien donc ça franchement je suis aussi contente donc tout va bien et gros gros coup de coeur pour les patchs hydrogel gold and snail or et bave d'escargot et pas bave de crapaud c'est trop bien je suis trop contente franchement quand j'utilise ces patchs donc ça se présente il ya une petite spatule pour pouvoir les récupérer ça se présente dans un pot comme ça je vous avais montré là j'ouvre pas parce que ça va tout couler mais franchement quand je les utilise je n'ai plus une seule ridule sous les yeux je n'ai plus de poche je n'ai plus de cernes je n'ai plus rien alors ça reste un temps faut les utiliser de temps en temps ça reste des soins c'est pas miraculeux tu restes pas comme ça jusqu'à la fin de tes jours ça se saurait mais ça bah je suis perdonnée ça j'aime vraiment beaucoup 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 donc voilà ça c'était pour les soins on va passer au teint alors côté teint j'ai tout d'abord forcément le fond de teint à poudre compacte de chez kiko de la collection de l'été unexpected paradise je vous ai fait une vidéo spéciale cette collection cliquez là si vous l'avez pas vu et ça c'est de la tuerie intersidérale j'ai déjà creusé j'en ai deux d'avance ouais t'inquiète ganguette mais franchement ce fond de teint il est génial résistant à l'eau à la transpiration je valide forte température aussi je valide j'ai l'impression d'être sur télé shopping sur tf1 je suis hyper enthousiaste aujourd'hui je pense c'est parce que je suis en vacances et voilà non plus sérieusement franchement ce fond de teint il est génial moi je l'adore je l'ai adopté et il m'a adopté aussi parce qu'il se passe bien avec moi ensuite côté bronzer alors ça je l'ai testé aujourd'hui je vous le dis sincèrement une seule fois mais alors j'adore c'est celui de la collection lost in amalfi donc c'est la nouvelle collection de chez kiko qui est sorti là mi août et déjà le packaging il est trop beau j'adore ce bleu et je n'achète jamais de bronzer baked c'est à dire en poudre enfin en terre cuite n'importe quoi en ça sent trop bon en je sais plus comment on dit c'est cuit quoi voilà c'est lumineux et franchement j'adore c'est trop beau je suis ravie merci ma copine kate de m'avoir conseillé ce produit là parce que franchement je pense que je n'aurais pas acheté et je serai pas passé à côté d'une belle pépite cette collection elle est magnifique c'est pareil je vous ai fait une vidéo sur cette collection cliquez ici si vous n'avez pas vu parce que moi personnellement je l'adore ensuite on passe on retourne dans la k beauty mais avec un petit blush c'est les cotons blush de la marque micha je vous mettrai la teinte ici parce que je vous avouerai que c'est écrit en coréen et c'est tout des mers toi avec soi donc voilà ce petit blush tout doux tout mignon franchement il paye pas de mine mais je le trouve excellent voilà il est super joli je le trouve vraiment vraiment très très bien donc ça je vous le conseille autre coup de coeur blush je pensais pas je pensais pas mais le mac la collection c'est les blush c'est les glow play blush ce sont les fameux blush qui sont un peu mousse crème fini poudré voilà de la tuerie c'est la teinte blush please trop trop bien ce blush il se comporte super bien avec mes fonds de teint poudre compact aucun souci ça déplace rien franchement ça c'est de la tuerie je suis très contente étonnamment je suis très contente ensuite côté highlighter côté highlighter j'ai une merveille que je vous ai pas encore montré dans un hall mais vous le savez si vous avez vu ma vidéo wish list du moment vous savez que je l'ai commandé et je vous le montre déjà d'avance parce que j'ai un coup de coeur pour le packaging pour l'highlighter pour la beauté de ce produit c'est celui de chez houda beauty c'est son nouvel highlighter c'est le nymph all over all over highlighter powder donc en teinte flora il n'y a qu'une teinte mais il ya 30 grammes il est par contre disponible que sur le site officiel de chez houda beauty mais je vous en parlerai dans ma vidéo all aucun souci vous payez les frais de taxes et tout lorsque lorsque vous achetez le produit pas de frais de douane vous êtes tranquille avec ce site je le dis déjà d'avance ça m'évitera que on pose la question puisque je vais déjà le dire dans ma vidéo all donc comme ça je vous le dis vous êtes tranquille et vous êtes rassurés vous pouvez vous lancer sur ce site ya aucun souci et regardez moi la merveille la merveille de ce truc 30 grammes de produits franchement je suis in love fan je vous fais un swatch même si je les fais déjà tout à l'heure parce que j'ai déjà filmé la première partie du hall mais je suis obligé de vous montrer ça je suis obligé de vous montrer cette merveille il est magnifique franchement il est trop beau c'est celui je porte sur le haut de la pommette je sais pas si on va voir mais franchement il est trop beau trop trop beau je ne regrette pas du tout cet achat et je suis ravie ensuite pour les yeux j'ai plusieurs choses à vous montrer alors je voulais vous parler de ce que je portais aujourd'hui sur les yeux de la collection kiko mais je vais peut-être attendre un petit peu je veux voir un petit peu ce qui donne d'ici jusqu'à ce soir donc je pense que je vous en parlerai peut-être plus en septembre je retesterai ces produits là quand j'irai bossé et tout je pense que c'est plus raisonnable vraiment tester un peu plus le bronzeur je sais que voilà gros coup de coeur mais les fards à paupières je veux voir comment ils tiennent et ça je ne sais pas encore donc je saurais que ce soit donc je vais pas m'aventurer sur une sur quelque chose que je ne connais pas encore correctement ok bronzeur je me suis un peu aventuré mais pas pareil pour les yeux alors tout d'abord deux crayons que je vous ai pas encore montré dans un hall mais ça viendra mais je vous en parle déjà parce que j'ai pris le temps de les tester et que j'ai vraiment un coup de coeur et que je veux que vous puissiez découvrir ces crayons là ce sont les crayons de chez nyx ce sont les epic wear liner stick j'en ai deux que j'aime beaucoup j'en ai acheté six vous les verrez les six dans le hall mais ça c'est vraiment des tueries je veux je voulais montrer avant que ce soit en rupture de stock parce qu'ils sont magnifiques j'ai deux teintes coup de coeur la teinte numéro 18 orange zest et la teinte numéro 24 chartreuse flash ces deux crayons sont magnifiques franchement j'ai jamais eu des crayons comme ça c'est mais et pourtant dieu sait que j'ai beaucoup de crayons mais des comme ça j'en ai pas et je trouve les teintes tellement belles mais tellement belles que je dois vous les montrer et je pense qu'elles vont vous plaire à vous aussi voilà donc le orange zest et le chartreuse je sais plus quoi bref voilà c'est deux crayons c'est des tueries ça franchement c'est trop beau en ras de cils inférieurs en coin interne c'est magnifique on reste dans l'espèce de crayon cette fois ci on passe chez kiko donc ce sont les long lasting shadow stick donc j'ai un coup de coeur pour une teinte en particulier même si j'aime toutes les teintes mais c'est surtout celle ci que j'aime beaucoup ça fait partie des nouvelles teintes toutes les nouvelles teintes sont merveilleuses mais celle ci elle est magnifique sa teinte numéro 52 c'est celui qui est blanc nacré et avec des reflets de fou furieux franchement il est magnifique regardez moi ça ça sur la paupière mobile franchement avec un petit trait un petit crayon et du mascara et un petit bronzeur en creux de paupières c'est magnifique il est blanc nacré avec des petites paillettes roses claires estompé avec un petit pinceau franchement il est trop beau et je trouve qu'ils tiennent vraiment très bien donc ça coup de coeur pour la teinte en particulier mais sinon coup de coeur pour toutes les nouvelles couleurs qui sont sortis et voilà allez on continue dans les trucs pour les yeux un truc pour les yeux dans les fards à paupières cette fois ci liquide j'ai ressorti mon dior show liquid mono de chez dior fards à paupières eyeliner longue tenue donc je l'ai en teinte fireworks numéro 080 donc c'était une édition limitée mais je voulais quand même vous le montrer parce que je l'ai je l'ai ressorti je vous montre quand même des produits qui sont pas forcément récents mais enfin qu'ils ont récent cette année mais voilà c'est pas forcément des produits qui sont sortis là ce mois ci mais voilà j'ai trouvé la couleur super jolie et très fraîche pour pour l'été quelque chose de simple moi c'est mon truc en ce moment c'est ces produits là simples et efficaces c'est super joli sur la paupière ça illumine la paupière c'est c'est moi j'aime ces côtés un peu lumineux j'ai cherché la boîte je ne savais pas ce qu'il a été j'aime ces côtés un peu lumineux un peu brillant sur la paupière vous savez quelque chose de frais pour l'été en plus la texture est ultra ultra douce et fraîche sur les yeux et je trouve magnifique très lumineux donc ça je l'aime beaucoup alors coup de coeur c'est les chroma cristal de chez natacha les nona donc j'ai deux teintes j'ai atteint en premier sienna que je m'étais acheté et j'ai beaucoup aimé vraiment beaucoup aimé donc au point que je me suis acheté atteint zone et franchement gros coup de coeur donc la sienna je vous la montre parce que j'ai quand même mis pas mal de fois au mois d'août et je trouve que c'est une très belle couleur alors moi je laisse tombe là je vous montre en version pas du tout estompé mais il faut il faut bien les estomper avec un pinceau ça sera beaucoup plus joli ça c'est sienna juste là et je vais vous montrer la teinte zone qui lui a une couleur un peu plus jaune verte jaune mais qui est également magnifique ouais vert jaune doré c'est assez assez particulier comme comme teinte mais voilà et donc le sienna et le zone et les deux sur les yeux sont sublimissime voilà donc ça franchement et ça tient toute la journée donc je vous les conseille les yeux fermés et ensuite coup de coeur mascara c'est le lash freak de chez urban decay ça c'est pareil vous l'avez vu dans ma vidéo crash test urban decay donc le lash freak moi j'ai un petit format et ce produit là je suis resté sur le pot potin parce que moi qui aime les mascara qui font à balle de volume je peux vous dire que ça ça te fait à balle de volume voilà c'est ils plaisantent pas chez urban decay ils disent que ça donne 23,6 fois plus de volume en effet 23,6 fois plus de volume et franchement j'ai été bluffé vraiment bluffé par ce mascara je l'aime vraiment beaucoup et le soleil vient de se barrer c'est formidable et je vais vous parler d'une palette que j'ai testé et utilisé ce mois ci c'est la naked de chez urban decay la ultra violet donc celle ci j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs qui est à l'intérieur vraiment beaucoup l'harmonie de couleurs elle est très belle la plus belle teinte pour moi c'est la lucide et la vr franchement les violets sont magnifiques les nudes sont quand même très jolis bon c'est pas la palette de l'année mais si vous aimez le violet je trouve quand même que les violets sont vraiment réussis c'est quand même une teinte qui est assez difficile à faire et ils sont réussis les nudes sont plutôt réussis le seul point négatif chez urban decay vous savez que c'est pas les palettes les plus crémeuses on est plus sur des fards un peu poudreux mais franchement franchement la palette est quand même réussie le pinceau le double embout le double embout est génial le seul fard que je n'aime pas c'est le digital parce que je trouve très difficile à estomper et à utiliser voilà mais sinon franchement elle est vraiment vraiment pas mal ensuite on va passer aux rouges à lèvres donc côté rouge à lèvres j'en ai pas mal mais j'en ai des petits sympatoches pas donné il n'y a pas cher elle reste bon c'est à peu près le normal et après c'est cher mais bon je vous montre tout on va commencer par les moins chers donc coup de coeur parce que ma pote de bordeaux m'a offert dans le swap c'est le super stay ink crayon de chez maybelline donc elle me l'a offert en teinte numéro 15 lead the way ce truc là est magnifique ça tient super bien c'est la teinte est magnifique franchement comment te dire que ça c'est du nude superbe ça tient vraiment très bien et l'application facile en format crayon ça glisse bien sur les lèvres ça tient vraiment bien et c'est très joli je vous le conseille gros coup de coeur également chez urban decay je voulais montrer dans ma vidéo sur plusieurs vidéos dont ma vidéo où je teste la marque urban decay et j'avais mis ce rouge à lèvres aussi c'est les moon dust et je l'ai en teinte rétrograde j'ai pas encore acheté les autres j'attends un code promo de moins 25 oui je suis une rapace j'aime bien gratter les codes promo zut mais voilà il est trop beau je voulais je vous le conseille ce rouge à lèvres est magnifique c'est une teinte magnifique hyper originale duochrome violet bleu trop trop joli donc ça je vous le recommande ensuite j'ai trois rouges à lèvres mac j'ai tout d'abord ressorti une teinte qui est ma plus belle couleur chez mac c'est le up the amp c'est le violet pour moi par excellence c'est le plus beau rouge à lèvres chez mac que j'ai dans ma collection voilà c'est mon plus beau rouge à lèvres si je devais en choisir un c'est celui ci c'est le up the amp et je l'aime trop et c'est un fini en plus faille ensuite j'ai un produit nouveauté on va dire dans la collection bronzer c'était le set tout ça isolent je l'avais acheté en solde celui ci le packaging est magnifique la couleur couleur pamplemousse magnifique c'est un rosé légèrement orangé et voilà je l'aime vraiment beaucoup pour l'été c'est le genre de couleur parfaite et gros coup de coeur également c'est de la collection teyana taylor c'était la teinte junkie b je crois qu'il est encore dispo si je me trompe pas de toute façon si j'ai un lien je vous le mets et c'était celui ci version un petit peu années 80 ça c'est de la tuerie et cette couleur est magnifique regardez-moi ça il est trop beau et lui c'est un fini c'est un fini frost mais fini préféré et ensuite celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui je sais pas s'il y en a encore peut-être bien oui comme il est assez clair c'est le garlin que je m'étais acheté également en solde donc je m'étais acheté le rouge à lèvres sur galerie lafayette je crois et le capot sur sephora un truc comme ça donc la teinte numéro 95 donc le capot le violet comme ça peau de serpent et tout avec le miroir intégré tout et le rouge à lèvres la teinte numéro 95 donc c'est un garlin c'est un métallique et c'est un métallique rosé de toute beauté franchement voilà en solde ça passe toujours mieux et effet garanti dans son magnifique capot trop trop beau et le dernier et pas des moindres c'est un pat mc grass voilà c'est un rouge à lèvres luxe transe c'est la teinte sexe trop logis je vous le montre et lui voilà je pense qu'on les reconnaît bien donc les luxe transe j'aime bien sont des rouges à lèvres version crème cette couleur là je l'aime bien parce qu'elle est c'est un très joli rose et la pigmentation est au rendez voilà voilà et je finis avec deux produits un produit pour le corps donc un lait scintillant pour le corps de chez topi crème pourquoi j'aime ce produit parce que il a des paillettes tout simplement c'est la version scintillante de chez topi crème je le trouve magnifique c'est super joli sur la peau voilà j'aime avoir la peau pailletée l'été et et en plus hydraté donc voilà deux en un franchement ce produit là je l'aime beaucoup et je termine par un parfum c'est le parfum de l'artisan parfumeur que j'ai acheté sur le site de beauté privé vous avez mon lien de parrainage juste en dessous vous avez un petit bond de 10 euros je crois ou de 5 euros quand vous vous inscrivez via mon lien donc c'est toujours ça de prix pour pouvoir vous faire plaisir et c'est le parfum batoukada donc batoukade en portugais mais batoukada c'est un 50 ml je l'avais vraiment eu un moindre un moindre coût parce que ça coûte très cher ce genre de parfum mais voilà je suis ravie l'odeur est assez originale très spéciale mais j'aime énormément ça sent bon l'été le brésil tout la plage donc voilà et de toute façon je vous avais présenté ce parfum dans une vidéo haul donc cliquez là si vous l'avez pas vu comme ça vous verrez et en même temps les notes olfactives et voilà tout ce que représente cette eau de toilette donc voilà pour mes favoris du mois d'août voilà les produits que j'ai mis on va dire première quinzaine d'août aller fin juillet vraiment les premières semaines première quinzaine d'août et voilà franchement je devais vous en parler alors certes vous verrez la vidéo que le 4 septembre si tout va bien et voilà ce sont des produits que moi j'aime beaucoup je voulais vous en parler vous partager ces produits là vous dire un petit peu ce que je pensais de certains produits soins entre autres vous partagez aussi des petites pépites parmi parmi tout ça et voilà je suis vraiment contente de vous avoir proposé cette vidéo j'espère que les prochaines seront dans mon nouvel appartement mais bon d'ici là on verra bien donc voilà les vidéos reprendront normalement à partir du 15 septembre mais avant ça on restera que le vendredi voilà si tout va bien au pire je vous mettrai une petite note et voilà j'espère que ma vidéo favoris vous a plu dites moi on a les favoris en commun quels sont vous vos favoris dites moi tout juste en dessous en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao